Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question comment monter un business de conciergerie à l'étranger, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi à le faire, si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement à t'abonner. Tout simplement, tu verras tout en bas, tu as un bouton s'abonner, tu cliques et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir 4 bonus, 4 formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer dans la location compte durée que tu fais de l'investissement locatif, je t'ai préparé une formation totalement gratuite. La seconde, c'est sur la sous-location. Si toi aussi, tu veux te lancer dans le business de l'immobilier sans apport, sans les banques et que tu cherches à te lancer dans la location compte durée, la sous-location, donc une formation totalement gratuite. La troisième formation, c'est sur la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Et enfin, la quatrième formation, la toute dernière, c'est pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin dans la location compte durée. Peut-être que tu en fais déjà et que tu souhaites t'affranchir des plateformes de location compte durée. Je t'ai préparé une formation spécifique par rapport à ça. Tout ça, c'est à découvrir tout en bas. Tu verras dans la partie description. Toutes ces formations sont gratuites. Je t'invite à les récupérer dès maintenant. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à cette question comment monter un business à l'étranger. Alors si tu suis cette chaîne YouTube, tu sais que c'est quelque chose que j'ai déjà fait puisque j'ai monté une conciergerie Airbnb à l'étranger, donc à Bangkok en Thaïlande, ensuite que j'ai revendue. Et du coup, l'idée, c'est de te partager un petit peu mon expérience, comment je m'y suis pris et aussi t'expliquer comment je referais si je devais… Si j'étais en France et que je me disais « Tiens, je monterais bien un business de conciergerie Airbnb à l'étranger. Comment je m'y prendrais ? » Alors ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'avant de lancer quoi que ce soit, là, il faut vraiment pour le coup faire une étude de marché. Autant en France, je recommande, mais ce n'est pas forcément, on va dire, l'élément clé de la réussite puisque à mon sens, en France, on peut vraiment lancer une conciergerie Airbnb dans toutes les villes de France, sauf peut-être les plus grosses qui sont déjà archi convoitées, mobilisées par des grosses structures. Donc plutôt aller sur des villes de taille moyenne, mais ça, j'en ai déjà parlé dans mes différents webinaires et dans différentes vidéos. Mais à l'étranger, là, il faut vraiment faire une étude de marché. C'est-à-dire que là, du coup, il faut vraiment prendre du recul. Donc l'idéal, ce serait d'être sur place, de prendre un billet d'avion, d'aller sur place et de regarder un petit peu ce qui se passe et de voir un petit peu les possibilités. Maintenant, peut-être que toi, tu es en France, peut-être que tu préfères d'abord déjà étudier en amont avant de pouvoir te lancer, mais déjà, pose-toi la question pourquoi tu veux le faire dans ce pays-là spécifiquement. Peut-être parce que c'est un choix de vie, tu souhaites vivre dans ce pays-là. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais ne te laisse pas non plus aveugler par ta pression ou par ton envie personnelle pour faire ton business. Il faut vraiment que si tu as repéré une ville, vraiment tu y ailles et tu lances ton activité parce que derrière, tu as vraiment fait une étude de marché qui valide ce type d'activité. Et après, effectivement, si ça peut correspondre à ton choix de vie, tant mieux. Mais ne fais surtout pas l'inverse. Ne te dis pas, je pars et je vais essayer de lancer un business autour de la conciergerie Airbnb parce que je sais que ça marche. J'ai vu des personnes qui sont arrivées tout comme moi. J'y suis arrivé. Tu te dis, finalement, moi aussi, je peux faire pareil. C'est très bien dès le départ d'être dans cet état d'esprit-là parce que ça veut dire que vu que tu as un intérêt personnel, forcément, tu vas être dopé, on va dire. Tu vas vraiment avoir un coup d'adrénaline en te disant qu'il faut absolument que ça marche. Oui, mais ce que je peux dire aussi, c'est que combien de personnes partent à l'étranger en se disant je vais monter une guest house, je vais monter un restaurant et qui finalement, ça dure six mois, ça dure un an et ils sont obligés de reprendre un billet retour parce que ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas fait leur étude de marché. Ils sont partis du principe que ça marcherait mais ils n'ont pas validé que ça marcherait. Donc moi, si on prend mon expérience, je te le dis, moi je connaissais déjà la Thaïlande, je connaissais déjà Bangkok, je connaissais bien, je connaissais bien, j'étais allé plusieurs fois, j'ai vécu sur place plusieurs fois. Je m'étais aperçu qu'il y avait énormément d'appartements, donc de condos, on appelle ça des condos là-bas qui étaient donc disponibles à la location au mois mais je savais aussi que les propriétaires n'avaient pas une rentabilité explosive puisque par rapport à leur coût d'acquisition et par rapport au loyer qui était versé chaque mois, on n'avait pas une rentabilité de dingue. J'avais envie de te dire, il valait mieux finalement rester en France parce que pour le coup, on avait une meilleure rentabilité. Ça, c'est très clair. Déjà, je m'étais aperçu de ça. Ensuite, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais fait du Airbnb forcément quand j'étais là-bas et j'avais vu que ce n'était pas forcément très bien organisé et j'avais vu aussi qu'il n'y avait pas d'acteurs qui étaient vraiment présents sur le marché. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais un appartement, j'avais déjà commencé de la sous-location. C'est-à-dire que je m'étais pris un appartement parce que je prévoyais d'y retourner régulièrement et je m'étais dit quand je serai sur place, je séjournerai dans l'appartement et quand je n'y serai pas, je le mettrai en sous-location. Et c'est comme ça que je suis rentré progressivement dans ce type d'activité. Alors, j'ai envie de te dire, toi aujourd'hui qui regarde cette chaîne YouTube, tu as une grosse longueur d'avance par rapport à moi. Parce que quand moi, je me suis lancé il y a maintenant six ans de ça, il n'y avait personne qui parlait de ça et moi j'ai découvert ça un petit peu par hasard. Et donc du coup, j'ai perdu du temps. Toi aujourd'hui qui regardes cette chaîne YouTube, forcément tu vas gagner du temps parce que tu sais que des personnes le font ou l'ont déjà fait comme moi et donc du coup, c'est facile pour toi de te projeter. Donc moi du coup, je partais déjà comme ça. Donc j'ai vu que ça marchait, j'ai vu qu'on pouvait faire du Airbnb, j'ai vu qu'il y avait de la demande, j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas d'acteur, qu'il n'y avait personne finalement et que donc il fallait trouver du personnel nettoyage etc. Donc j'avais demandé à un copain de bien vouloir m'aider qui résidait sur place donc il a géré mon appartement mais j'ai senti qu'après, il était un petit peu dépassé, il n'est pas forcément le temps de bien gérer l'appartement et je me suis dit bon, ok, on repose tout à plat et là je me suis dit je vais faire l'étude de marché depuis la France, depuis là où je séjournais et j'ai fait mon étude de marché. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai expliqué à travers mes webinaires. D'ailleurs si tu souhaites participer à mes webinaires, n'hésite pas à t'inscrire, j'en fais régulièrement sur ce sujet-là. Donc c'est ce que je dis dans mon webinaire, une étude de marché, c'est quoi ? C'est déjà voir par rapport à tes concurrents. Est-ce qu'il y a des concurrents ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ? Et combien représente également le marché ? C'est-à-dire que moi quand je me suis placé là-bas, je savais qu'il y avait déjà pas mal d'appartements sur Airbnb mais je savais aussi qu'il y avait très peu d'acteurs sur le marché. Il y avait vraiment très très peu. Mais la question que je me posais c'est est-ce que finalement les personnes, puisque la main d'oeuvre coûte vraiment très peu cher et je m'étais dit est-ce que moi je vais pouvoir tirer le fruit de tout ça et est-ce que j'ai pouvoir économiquement, mon vrai problème c'était ça, c'était est-ce que économiquement ça va être viable ? Parce que si les propriétaires ont la possibilité d'avoir du personnel avec des revenus qui versaient des salaires relativement bas, je m'étais dit est-ce que moi je vais pouvoir proposer une offre qui va finalement être agressive, intéressante et qui va déterminer, qui va leur laisser de coup la possibilité entre soit avoir son propre personnel de nettoyage soit avoir une société qui va nous proposer des tarifs également attractifs. Donc là c'était toute la difficulté et je me rendais compte au début je ne travaillais pas du tout sur un système de pourcentage comme je peux l'expliquer régulièrement c'est plutôt le pourcentage qu'il faut vraiment favoriser et pas un système à la carte. Moi j'avais vraiment un système à la carte et ça me paraissait compliqué. Donc ce qui s'est passé c'est que donc moi à distance j'ai commencé à faire ma prospection c'est-à-dire que j'ai repéré des annonces sur Airbnb des propriétaires donc c'est pareil des techniques il y a des moyens de faire on ne parcourt pas tout le monde et on ne balance pas du spam entre guillemets sur Airbnb ce n'est pas comme ça c'est on fait un filtrage et derrière on cite vraiment des propriétaires qui peuvent être intéressés. Et ce qui s'est passé j'ai déjà eu quelques propriétaires intéressés qui m'ont demandé plus d'informations combien je prenais donc j'avais envoyé mon système à la carte mais je voyais bien que ce n'était pas parlant pour le propriétaire parce qu'en fait c'est trop à la carte donc du coup il n'y a pas finalement d'offres spécifiques. Donc j'ai commencé à distance j'ai commencé à réfléchir à des offres donc là je leur ai dit voilà je vais vous prendre le temps par rapport à votre appartement qui va inclure 5 check-in s'il y en a 7 ça sera plutôt tel prix etc. Donc ça incluait le ménage bien entendu la gestion des messages donc du coup voilà comment s'est passé et puis quand j'ai commencé à avoir plusieurs propriétaires forcément ils voulaient me rencontrer donc là on a fixé une semaine et je suis parti sur place j'ai réservé un hôtel et je suis parti à la rencontre de ces propriétaires et là je m'étais à fixer un objectif je m'étais dit je reste 15 jours finalement pour être certain j'ai poussé un petit peu plus loin puis finalement je suis resté très clairement et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai eu ces rendez-vous ces rendez-vous se sont bien passés pour la plupart on va dire à 90% ça a été concluant et là les propriétaires il y en a même un qui m'a dit tu démarres demain ça démarre demain donc du coup j'ai démarré sans trop savoir comment j'allais gérer puisque pour moi tout ça était absolument nouveau pas de personnel de nettoyage comment j'allais gérer le linge donc là j'ai très vite cherché un appartement j'ai pris ma propre machine à laver j'ai étendé le linge dans mon salon c'était un petit peu archaïque et c'était c'était vraiment très artisanal mais c'est comme ça que je me suis lancé en fait et si toi du coup tu avais ce même projet dans un pays alors l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est aussi se projeter sur un pays parce que à titre personnel c'est un pays que tu convoites c'est-à-dire qu'à titre personnel tu veux vivre là-bas et tu te dis ok il faut que je monte un business tu sais que la consergerie ça fonctionne tu te dis pourquoi je ne serais pas la même chose et pourquoi ça ne marcherait pas pour moi aussi sauf que si derrière tu n'as pas complété ça avec une vraie étude de marché c'est-à-dire que du coup ton choix c'est d'abord un choix personnel avant que ce soit un vrai choix d'entreprise un vrai choix d'entrepreneur malheureusement attention gros warning parce qu'il y a un risque que ça foire et un risque que ça ne marche pas combien de personnes partent à l'étranger et se disent je vais monter une guest house en bord de mer ou je vais monter un restaurant je vais monter un bar parce que derrière c'est un vrai choix personnel et ils se disent comment du coup je vais pouvoir financer ma vie même si je ne gagne pas beaucoup mais tout ça c'est foireux et ça ne marche pas et les gens rentrent chez eux et c'est un vrai échec derrière donc si on reprend et si toi tu veux lancer un business de conciergerie dans un pays la première chose que tu dois faire c'est vraiment une vraie étude de marché peut-être me dire oui je le comprends mais comment on fait tout simplement tu regardes s'il y a de la concurrence tu regardes s'il y a pas mal d'annonces essaie de voir un petit peu ce qui se passe essaie de comprendre un petit peu le fonctionnement et puis du coup essaie tout de suite de contacter des propriétaires voir si ça prend voir si ça mord voir si les tarifs que tu proposes leur convient et dès que tu sens que tu commences alors ils vont peut-être te dire est-ce qu'on peut se voir demain tu dis écoutez non je suis busy en ce moment j'ai pas mal de rendez-vous écoutez moi je vous propose une semaine enfin je vous propose semaine temps voilà on se rend compte donc bien entendu c'est pas dans un mois qu'on essaie de proposer dans un délai assez court mais on va dire semaine suivante ou dans 15 jours ok on se fixe tel jour telle heure je viens vous rencontrer et l'objectif c'est et bien d'essayer de justement de capter un maximum de rendez-vous pour que tu prennes ton billet d'avion tu partes et par contre tu te fixes un objectif c'est à dire que si imaginons t'as 5 rendez-vous faut qu'au moins sur les 5 t'en as au moins 3 qui valident derrière signent le contrat pour que tu puisses lancer ton activité si c'est le cas c'est que c'est ok et tu peux y aller d'accord c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je te recommande de faire ça sert à rien de partir et de rester sur place et d'essayer de alors ça peut être bien si effectivement t'as un petit peu d'argent d'avance ou si t'as autre chose qui te fait vivre ou par exemple t'en profites pour faire des vacances là ça peut être très très bien t'es sur place et ça va te permettre de te rendre compte sur place comment ça se passe ensuite ce qu'il faut vraiment que tu fasses donc une fois que c'est ok une fois que t'as pris ta décision tu lances ton activité comment la développer là je vois je suis en contact avec une personne qui est en Asie qui lance sa conciergerie d'ailleurs peut-être que tu regarderas cette vidéo et bien voilà il m'a contacté il me pose souvent la question comment il pourrait s'y prendre donc moi ce que j'ai envie de te dire c'est vraiment il va falloir que tu communiques il va falloir que tu te fasses connaître donc comment faire comment faire déjà voir les réseaux sociaux quels sont les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés dans ce pays donc moi je vois en Thaïlande c'était beaucoup le Facebook et beaucoup le Line donc ces deux messageries qui sont énormément enfin ces deux réseaux sociaux qui sont énormément utilisés donc forcément il va falloir passer par la réalisation d'une belle page Facebook mettre en avant des appartements même si tu n'as pas encore d'appartement tu mets en avant des appartements un petit peu témoins on va dire tu expliques un petit peu ce que tu fais etc et puis tu pourquoi pas tu fais un petit peu de publicité moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait un petit peu de publicité pour que ça tourne sur les réseaux que je commence à me faire connaître ensuite ce que j'ai fait tout de suite c'est mon site internet bien évidemment mon site internet un nom qui claque qui corresponde vraiment au pays pour que tout de suite les gens comprennent de quoi ça retourne du référencement Google bien évidemment pourquoi pas un petit peu aussi d'adwords sur Google et tu commences à travailler tout ça d'accord tu commences à vraiment élaborer ton marketing ta stratégie commerciale et tu commences à communiquer autour de ça ensuite ce qu'il va falloir vraiment que tu fasses c'est que tu commences à réseauter tous les business de toute manière c'est le réseau on va pas se mentir c'est clairement le réseau qui va te faire te développer donc comment faire et bien c'est commencer un petit peu à sortir sortir en journée sortir le soir donc c'est sortir dans les restaurants sortir peut-être dans des bars commencer aussi à rencontrer la communauté française parce que la communauté française qui est déjà sur place si tu vas par exemple dans des restaurants détenus par des français ou des bars détenus par des français c'est des personnes qui sont sur place qui sont présentes depuis un petit moment et qui peuvent te donner des pistes qui peuvent aussi comment dirais-je donner des petits tuyaux que tu n'aurais pas forcément pensé des recommandations ou tout simplement qui peuvent te faire profiter de leur réseau en disant bah tiens je connais un copain il fait déjà du Airbnb il pourrait peut-être être intéressé et c'est comme ça que tu vas commencer à prendre des appartements tout simplement grâce au réseau puis tu sais le fait que les personnes parlent entre elles et bien tu vas peut-être rencontrer d'autres personnes etc etc n'hésite pas aussi à faire moi c'est ce que j'avais fait j'avais fait des meet-ups c'est-à-dire j'avais été dans des comment dirais-je des rendez-vous qui avaient été organisés par la chambre de commerce et également parce que dans toutes les villes il y a des chambres de commerce dans le monde entier et puis essaie de voir aussi si Airbnb n'organise pas moi je sais que dans la ville en question sur Bangkok Airbnb organisait des meet-up Airbnb où là il invitait donc des propriétaires Thaï donc moi j'avais réussi à me faire inviter dans ce type d'événement et j'étais venu avec des cartes de visite et j'avais commencé à distribuer un petit peu des cartes de visite donc tu vois c'est comme ça que ça s'est passé et après c'est vraiment le bouche à oreille très clairement qui m'a développé c'est-à-dire que tu rencontres un propriétaire il te fait confiance ça se passe bien donc au début essaie d'être attractif forcément mais c'est surtout que moi j'avais joué la carte développement du business développement de l'activité c'est-à-dire que les appartements que j'ai récupéré pour 80% c'était des appartements qui n'étaient pas encore sur Airbnb c'est-à-dire que c'est des propriétaires qui cherchaient à développer leur activité qui cherchaient des revenus plus intéressants et moi je leur ai dit écoutez c'est-à-dire que moi mon business model n'était pas construit autour des services au début oui mais après je l'ai vite fait évoluer parce que j'ai compris finalement la demande qu'il y avait sur le marché donc c'est très important de bien regarder le marché de bien voir la demande moi ce que j'ai tout de suite compris c'est que les propriétaires ils cherchaient quelqu'un qui allait leur donner la possibilité d'avoir des revenus bien plus importants grâce à Airbnb et moi je leur ai dit regardez si vous louez de manière traditionnelle vous allez louer tant ok si vous louez sur Airbnb vous allez gagner tant mais pas de la même ça c'est pas comme ça c'est pas on prend des photos sur Airbnb c'est il y a une manière de faire il y a un côté professionnel sachant que moi encore une fois à l'époque je n'y connaissais rien je débarquais sur le sujet donc bien entendu je me suis formé c'est sur le terrain que je me suis formé tout simplement et j'ai regardé les concurrents j'ai aussi beaucoup appris je me suis aussi formé j'ai été sur internet comme tout le monde j'ai pris des informations partout où je pouvais en prendre pour me former puis j'ai aussi beaucoup travaillé j'ai donné beaucoup de mon temps passer des nuits des nuits vraiment à plancher sur le sujet parce que mon objectif c'était d'y arriver le mindset aussi c'est vrai qu'on n'en parle pas dans cette vidéo l'objectif c'est pas de parler de ça parce qu'il y a vraiment d'autres vidéos qui sont spécifiques par rapport à ça mais le mindset d'entrepreneur très important il faut croire à votre projet ok c'est pas parce que ça va peut-être pas assez vite ou parce que financièrement vous n'arrivez pas à payer toutes vos charges c'est pour ça que partez aussi avec une petite mise quand même de départ payer votre loyer peut-être plusieurs mois d'avance pour que du coup déjà vous soyez rassuré par rapport à ça et surtout fixez-vous des deadlines c'est-à-dire qu'au bout de tant de temps si j'ai pas atteint si j'arrive pas au moins à payer mon appartement payer mes frais du quotidien c'est qu'il y a un problème ça sert à rien de s'acharner c'est que vous avez pas réussi vous avez foiré ok donc fixez-vous des objectifs et vous les validez mais par contre des objectifs très court terme pour le coup parce que ça sert à rien de perdre son temps non plus dans un pays si ça marche pas d'accord donc moi ça s'est fait comme ça le bouche à oreille des meet-up des rendez-vous et donc forcément à force de parler j'avais aussi contacté la presse française locale puisqu'en fait ce qui se passe c'est que dans tous les pays il y a forcément une communauté française il y a forcément des sites web d'actualité français il y a forcément des journaux français et c'est comme ça en fait je me suis présenté bien entendu parce que c'était des français donc c'était plus facile de me présenter comme entrepreneur français qui venait donc dans un pays étranger c'était beaucoup plus facile et après ce qui va aussi se passer il y a deux autres choses où là du coup c'est des difficultés bien plus importantes c'est la langue ok donc moi je suis dans un pays donc qui parlait anglais donc assez facile de travailler avec des propriétaires parce que les propriétaires parlaient anglais mais la vraie difficulté ça a été pour le personnel puisque le personnel de nettoyage ne parlait que taille donc ça ça a été un vrai problème une vraie difficulté mais j'y suis quand même arrivé ça a été compliqué j'ai donné beaucoup de mon temps j'ai été beaucoup sur place j'ai démontré que j'étais un patron qui faisait partie de l'équipe qui était là qui était sur le quotidien et ça ça a énormément plu au personnel le personnel m'a vu énormément investi dans mon projet et donc ils ont puis c'est pareil je n'étais pas avare non plus en termes de rémunération je n'étais vraiment pas avare j'étais bien au-dessus du SMIC parce que voilà derrière je voulais avoir une équipe qui avait confiance en moi et qui que je voulais garder pour du long terme donc ça j'y suis arrivé mais après il a fallu très vite que je m'organise donc j'ai très vite pris une assistante avec moi qui était bilingue forcément qui parlait anglais et taille pourquoi ? parce que ça a facilité les choses même pour les rendez-vous pour des problèmes de personnel pour des problèmes de compréhension ça a énormément facilité les choses mais c'est vrai qu'au début bien évidemment au début quand tu te lances ça va être très compliqué à moins d'avoir de l'argent que tu puisses embaucher et accepter de perdre de l'argent mais moi je n'acceptais pas de perdre de l'argent je voulais vraiment gagner que de l'argent arriver à payer mes charges et après bien entendu commencer à entre guillemets à gagner plus pour pouvoir me développer donc prendre un local commercial etc tout ça c'est fait dans un second temps bien entendu on ne fait pas ça dans un premier temps on y va crescendo sauf si tu as un apport je ne sais pas tu as peut-être 50 000 euros de côté tu as un apport effectivement les choses vont beaucoup plus vite mais ce n'est pas pour autant que ça va marcher aussi donc faire vraiment attention avec ça c'est parce que tu arrives avec de l'argent que tout est beau tout est rose il va falloir que derrière à un moment donné tu mouilles la chemise et que tu y ailles vraiment et que tu cherches des clients c'est quand même bien les clients qu'il faut que tu ailles chercher au départ ensuite ce qui va se passer aussi c'est ton séjour c'est à dire que ton séjour quand tu vas dans un pays tu ne peux pas résider dans le pays comme ça comme tu le veux autant quand tu es touriste tu peux y rester un mois deux mois trois mois sans trop de problèmes quand tu entreprends tu entreprends sur six mois un an deux ans trois ans etc donc il va bien falloir que tu sécurises ta position donc là il faut que tu regardes par rapport au pays comment tu peux monter une entreprise et avoir un visa de travail comment tu peux travailler légalement dans l'entreprise parce que travailler légalement dans le pays parce que tous les pays quand tu viens en tant qu'étranger pour profiter du pays il n'y a pas de problème mais dès que tu viens pour travailler il faut que tu aies un visa de travail ça c'est tous les pays pareil c'est à dire que tu as un visa pour travailler donc là comment j'ai fait et bien j'ai contacté un avocat français qui était sur place et qui du coup voilà que tout de suite j'ai été voir on a créé l'entreprise on a créé les bons visas sachant que ce n'est pas forcément facile en plus dans ce pays pour avoir un visa il y a beaucoup de contraintes financières et aussi en termes d'embauche mais il y a toujours des moyens de mettre en place ça mais sur des délais un petit peu échelonnés qui permettent toi de donner de la visibilité mais il ne fallait pas perdre de temps non plus il fallait que le business vraiment croit de manière assez rapide pour que je puisse que je puisse comment dirais-je correspondre donc comment dirais-je aux contraintes liées à la création d'entreprise donc beaucoup de problématiques beaucoup de choses à gérer en même temps mais crois-moi que si tu es déjà terminé tu as le bon mindset tu es vraiment un entrepreneur dans l'âme tu y crois tu remontes les manches l'objectif ce n'est pas de sortir pour boire des verres et comment dirais-je faire de la fiesta l'objectif c'est de sortir boire quelques verres mais faire des belles rencontres et derrière refixer des rendez-vous dans la journée pour avancer sur les projets donc c'est très fatigant ça demande beaucoup d'investissement personnel mais le succès est là moi ça a été très rapide dans l'espace de deux ans j'avais une très belle entreprise qu'ensuite j'ai revendu alors là c'est pour des raisons strictement personnelles l'entreprise se développe elle se développe même dans d'autres villes ce n'est pas un souci il y a une belle croissance j'ai laissé une belle entreprise aux mains du repreneur et moi j'y croyais énormément je gagnais beaucoup d'argent avec cette entreprise là le fait est qu'après pour des chans encore une fois personnel je suis revenu en France et j'ai relancé mes activités en France mais voilà un petit peu comment s'est passé pour moi voilà donc si du coup et bien on devait résumer donc cette vidéo si toi aussi tu souhaites lancer un business de conciergerie Airbnb à l'étranger si vraiment on doit résumer franchement la première chose que tu dois faire c'est ton étude de marché c'est vrai pour tout type de business mais franchement quand on part à l'étranger c'est très important de faire une étude de marché alors soit tu l'as fait sur place c'est à dire que tu vas vraiment sur la ville tu pars 15 jours pas en mode faire niente mais vraiment en mode découvert de la ville et on commence à créer son réseau et à voir sur place soit tu le fais donc directement sur place soit tu le fais depuis la France c'est tout à fait possible également mais attention avec ça aussi parce que généralement tu vas utiliser par exemple Google mais le souci Google c'est que notamment tu vas être toutes les recherches que tu vas faire vont être très localisées sur la France d'accord donc peut-être que certains concurrents tu les verras pas forcément alors que si tu es à l'étranger vu que tu vas être géolocalisé et bien toutes les recherches que tu vas faire vont vraiment être dans le lieu en question dans le pays en question ok c'est le Google local qui va répondre les requêtes vont répondre par rapport à ça donc à mon sens c'est vrai que c'est bien d'être sur place quand même pour faire son étude de marché voir les concurrents etc mais ça peut quand même se faire à distance moi je l'avais fait à distance donc dans cet étude de marché là qu'est-ce qu'on fait tout simplement et bien première chose c'est qu'on va vérifier on va dire l'étendue du business qu'est-ce qu'on peut faire exactement quel est le potentiel de clients quel est le nombre de clients finalement qu'on peut avoir donc tout simplement en allant sur des sites comme Airbnb voir un petit peu ce qui se passe deuxième chose c'est une étude financière donc combien on peut espérer gagner par rapport à une offre commerciale que tu vas déterminer combien tu peux espérer faire combien il faut d'appartement pour arriver à telle ou telle rentabilité ou au moins au point mort par rapport à ton activité et enfin la dernière chose c'est vérifier aussi tes concurrents donc vérifier qui est présent sur place quels sont les acteurs quels sont les tarifs qu'ils pratiquent quelle est leur présence est-ce qu'ils sont là depuis plusieurs années est-ce qu'ils ont déjà beaucoup de clients tout ça tu dois le déterminer et aussi mais là on ne va pas trop en parler là parce qu'effectivement si tu as déjà des concurrents et si tu sais que c'est un business qui est possible pour moi il n'y a pas de soucis par rapport à la conseillère jury c'est aussi toujours vérifier quand tu montes un business c'est le côté légalité c'est important aussi dans un business plan est-ce que c'est légal si oui quelles sont les limites de cette activité là donc en tant que conseillère jury c'est de la prestation de service donc à mon sens il n'y a pas de soucis mais tu vas toujours vérifier aussi par rapport aux étrangers vu qu'on est étranger est-ce que dans ce pays là on a le droit de faire ce type d'activité là il faut aussi se poser ces questions là c'est très important donc voilà donc du coup étude de marché tu dois vraiment couvrir tout ça c'est-à-dire que tu dois vraiment répondre à toutes ces questions là et ton étude de marché doit faire ressortir que c'est une activité légale qu'on peut gagner de l'argent qu'il y a un marché qu'il y a déjà des concurrents mais que toi tu vas pouvoir prendre des parts de marché tout ça tu dois le vérifier à travers ton étude de marché une fois que c'est ok tu commences à prospecter tu peux même commencer aussi à prospecter en même temps que ton étude de marché finalement parce que du coup ça peut t'aider aussi à la compléter par rapport au retour de tes clients ce qu'ils vont pouvoir te dire donc tu commences à prospecter tu fixes tes rendez-vous tu pars tu vas à tes rendez-vous comme moi j'ai pu faire tu rencontres ces propriétaires là et tu te fixes des objectifs très court terme c'est-à-dire que là tu te dis ok dans 15 jours ou un mois je dois avoir ton appartement c'est-à-dire que les rendez-vous que j'ai obtenus je dois avoir concrétisé parce que l'objectif c'est bien que derrière ton activité aille très vite tu es étranger donc il faut vraiment que ça aille très vite que tu puisses atteindre tes objectifs donc objectif très court terme je dois atteindre ça au bout de 15 jours au bout d'un mois au bout de deux mois si je n'y arrive pas et bien c'est retour en France parce qu'à l'étranger forcément voilà tu pars vraiment avec comme moi finalement avec ton sac à dos et derrière c'est des charges qui vont clairement venir t'impacter tous les mois donc c'est pareil aussi pars avec un petit peu d'argent d'avance ou peut-être paye plusieurs loyers d'avance pour que tu te sors tout ça de la tête et que derrière tu ne dises pas comment je peux aller manger comment je peux payer mon appartement enfin il ne faut pas que toutes ces problématiques-là aient dans la tête dès le départ sinon ça va clairement venir impacter ton mindset et malheureusement le mindset c'est super important tu dois être dégagé d'esprit toutes ces problématiques-là personnelles tu dois absolument être dégagé pour que derrière tu aies vraiment un champ un focus sur ton activité et qu'il n'y ait plus que ça qui t'obsède au quotidien si on peut dire ça comme ça et une fois que tu es sur place et bien après c'est le réseau donc tu vérifies tout ce qui est réseaux sociaux tu vas dans des rencontres dans des meet-up tu rencontres des gens un maximum de gens tu fais énormément de choses comme ça pour que derrière tu constitues ton réseau et grâce à ce réseau-là tu vas pouvoir toucher d'autres personnes qui soit qui vont t'apporter du business soit qui peut-être peuvent t'aider sur d'autres choses ou peut-être qui vont te faire évoluer ton business sur peut-être des choses que tu n'auras peut-être pas senti à l'avance tu t'auras peut-être fait des idées tu vois certaines choses et bien eux ils vont te faire comprendre que ce n'est pas possible ils vont peut-être aussi te livrer des tips des petites choses que tu ne connaissais pas et il y en a plein quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas il y en a plein franchement et eux ils vont voilà soit ouvre tes oreilles ouvre tes yeux regarde écoute et derrière ça ne peut que t'enrichir et ça ne peut que t'aider à valider ton offre sur le marché et faire en sorte que ça fonctionne que ça marche donc très important de mettre tout ça en place et puis une dernière chose c'est vraiment aussi encadrer ton activité donc constitution de la société rencontrer un professionnel un avocat généralement dans les pays étrangers et aussi légaliser ta venue sur le pays par rapport à un titre de travail un titre de séjour un work permit comme on l'appelle et que du coup tu puisses travailler de manière légale et que tout ça soit fait de manière absolument légale puisqu'on n'est pas dans notre pays donc c'est vraiment important que tu fasses vraiment le focus sur tout ça sur l'aspect lé mais tout ça ça revient finalement à l'étude de marché je te la donne de manière assez décortiquée mais normalement tout ça doit rentrer dans l'étude de marché l'étude de marché c'est quelque chose que j'ai mis notamment dans une de mes formations pour t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'étude de marché et tu dois en faire une finalement dans tout type d'activité parce que derrière on va dire c'est le reflet en fait c'est vraiment une visibilité à 360 sur l'activité sur ce que tu veux faire tu as vraiment une vue et c'est très rassurant quand tu es entrepreneur d'avoir fait cet étude de marché là parce que tu sais que toutes tes toutes tes croyances là au moins tu les as mis sur un papier et tu t'as pu les valider et ça ne devient plus des croyances ça devient des réalités et tu peux t'appuyer sur ça pour quelque part derrière développer ton activité alors je n'ai pas parlé de sous-location mais la conciergerie ça passe aussi par la sous-location c'est-à-dire que conciergerie tu peux accompagner les propriétaires à mettre en place leurs appartements sur Airbnb mais tu peux aussi faire de la sous-location c'est-à-dire prendre leur appartement et derrière en faire un business j'en parle énormément de cette chaîne YouTube donc là ce n'est pas trop l'objectif de cette vidéo mais je sais que j'ai fait aussi de la sous-location à un moment donné dans le cadre de ma conciergerie Airbnb quand j'étais à l'étranger on a terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à poser tes questions si tu as des questions tu veux toi aussi lancer ton business à l'étranger de conciergerie n'hésite pas franchement ça me fera vraiment plaisir de pouvoir participer et de pouvoir y répondre on a terminé je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao